Je pense profondément qu'on a l'identité qu'on veut et il n'y a pas de choses définies dans la vie. Tous on a dans la vie aussi un parcours comme ça. Si chacun s'enferme dans son identité, évidemment, on ne peut pas changer, on ne peut pas s'ouvrir, on ne peut pas se confronter à l'autre et on n'aura pas les moyens aussi d'envisager l'autre dans ce qu'il est parce qu'on sera ignorant en s'enfermant. Je travaillais toujours avec des gens différents. Dans mon équipe, il y a des Français, des Tunisiens. Dans ce film-là, il y a eu des Suisses qui ont tous travaillé ensemble pour un même projet. C'est ça qui est important, que le cinéma est un art universel et on peut avoir une expérience frottée à l'autre d'une manière intime pour produire quelque chose de très personnel et intime qu'un film. Donc faire plonger tout ce monde-là dans un univers que j'ai initié, mais que chacun met aussi de soi dans le film. C'est une alchimie, je pense, représentative de ce que peut être l'identité. Je vis entre la France et la Tunisie, je voyage beaucoup aussi et donc je sens en tout cas que je n'ai pas une identité fermée. Je le refuse parce que ce qui m'a nourrie, c'est tous ces films, c'est une littérature aussi universelle. J'ai l'impression que tout le monde se referme et ça c'est quelque chose qui m'inquiète un peu parce que je ne perçois pas les choses comme ça. En fait, c'est moi qui ai immigré. Mes parents vivent toujours en Tunisie, ma famille vit toujours en Tunisie. Mais quand j'ai quitté la Tunisie pour la France, parce que je savais que j'allais faire des études là-bas et avoir une possibilité de faire les choses un peu entre les deux pays, je peux dire que j'ai été dans une école de cinéma et c'est vrai que je suis restée un peu dans le milieu du cinéma. Et c'est vrai que c'est un milieu où je n'ai pas du tout ressenti de racisme. C'est de l'autre côté de la Méditerranée, pareil, la perception de l'autre n'est pas toujours très équilibrée, très saine. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu... C'est vrai, je suis toujours choquée quand j'entends ça parce que c'est quelque chose auquel je n'ai pas vraiment été confrontée dans ma vie de tous les jours. Mais je pense souvent, en fait, le racisme vient de l'ignorance de l'autre et du manque de curiosité et du manque de démarche vers l'autre. Et le rejet, c'est toujours synonyme de problème personnel qu'on reporte sur l'autre. Je crois que le seul moyen de combattre le racisme, c'est de diffuser la culture, y compris la culture de l'autre, dans sa richesse, partout. Je crois qu'il y a un autre côté de la Méditerranée.